Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 17 de notre aventure Fire Emblem Saga Toujours sur Path of Radiance Donc, alors il faut savoir que ce chapitre c'est la forêt de Serenès Donc on va le découper en 4 R Et donc en 4 vidéos, c'est ça que je veux dire Donc aujourd'hui nous ferons l'R numéro 1 Donc je pense qu'on va pas perdre plus de temps et on lance la vidéo C'est parti Donc le chapitre 17, première lueur Donc c'est un chapitre un peu spécial si on peut dire Alors en quoi est-il spécial, il faut quand même le dire C'est donc, bon en fait il est spécial sans lettres C'est à dire que ce sont des maps classiques on va dire Donc 4 maps classiques La seule différence en fait C'est que pendant 4 maps Vous devez faire avec les objets que vous avez pris pour vos persos Donc éventuellement, effectivement, il faut peut-être un peu plus faire attention A l'équipement que vous emportez Puisqu'il faudra faire avec pendant 4 maps C'est à peu près, je crois, la seule différence qu'on peut noter Si ce n'est aussi qu'il y a un turn en 30 tours pour les 4 maps Donc ça aussi c'est spécial Mais sinon, il n'y a rien de particulier Donc ceci étant dit Donc là justement, on est dans le convoi, dans l'inventaire Donc là je fais bien attention que tout le monde ait l'équipement nécessaire Et notamment Boyd Alors il faut aussi faire un peu quelques calculs parfois Puisqu'on va devoir durer 4 maps Et au bout d'une des maps Il y a quand même pas mal d'ennemis Et ça serait pas mal si j'avais une hachette pleine charge Donc pleine charge, c'est-à-dire 25 charges Et il se trouve que là ma hachette a 4 charges Donc c'est pas, voilà, en 2 ennemis, elle est fichue Donc j'ai regardé dans l'armurerie pour voir s'il y avait des hachettes à HET Ce n'est pas le cas Donc finalement je décide de prendre la hache courte Donc qui est un peu plus puissante Alors pourquoi ça me dérange en partie Parce que j'essaye toujours de garder les armes les plus puissantes Un peu comme une fourmi Bon il se trouve que là de toute façon Vaut mieux utiliser maintenant que ça ne serve jamais Donc c'est aussi ça le concept Voilà Sinon, donc là on passe au menu de l'expérience Donc là notre ami The Ark Je vais l'emmener au T2 Là c'est décidé Pourquoi ? Parce qu'il commence à être un peu Comment dire ? Il va devoir servir Parce que Néphény ne va pas participer Et Néphény je vais l'emmener jusqu'au niveau 20 Et ce sera elle, comme je vous l'avais dit, qui utilisera le magistère Donc quelque part Il me faut un épéiste sur lequel je puisse compter Donc je l'augmente un petit peu pour qu'il change au moins de classe Comme ça là on va commencer à avoir un mec qui est un peu plus Un peu plus sur le flex Donc un peu plus de défense, un peu plus de résistance De coups critiques Donc tout ça va augmenter son staying power Comme on dit Donc staying power c'est sa capacité A garder sa vie et à être efficace Voilà donc il passe Notre ami The Ark En bretter Donc bravo à lui Franchement C'est super C'est toujours bien Puisque non seulement Bon il y a une belle animation Mais surtout on sent vraiment quand même Quand on passe en T2 Une augmentation d'efficacité Ça se sent De toute façon on sent qu'il y a un boost d'efficacité Surtout si en plus avant ils étaient pas trop mauvais Là ils deviennent très très forts Donc là on passe les dialogues Donc là je regarde si j'ai rien oublié Et effectivement j'avais oublié l'écu de cavalier Donc Oui je vous avais dit un peu des craques Une des dernières fois où je vous avais parlé de l'écu de cavalier Bien sûr qu'on ne va pas le laisser à Méphénie Si on la met de côté Ça c'est une évidence C'était un abus de langage de ma part Mais évidemment que Si elle ne participe pas à la bataille On va plutôt donner l'écu de cavalier à Oscar Fus inutile Vu sa défense Voilà De toute façon il n'y a que deux persos Qui peuvent utiliser l'écu de cavalier Il y a Oscar et Néphénie Donc si Néphénie ne participe pas Bah forcément c'est Oscar qui va récupérer l'objet Voilà Alors Donc on entame cette première R C'est pas facile à dire d'ailleurs Donc L'objectif de cette map c'est quoi ? Elle n'est pas très compliquée Cette première map n'est vraiment pas compliquée L'objectif c'est de décimer Vous commencez à connaître Ça veut dire qu'il faut tuer tous les ennemis Honnêtement Il n'y a rien de notable sur cette map Le seul truc c'est peut-être d'aller le plus vite possible Et moi j'ai noté que C'est possible en 4 tours Voilà En 4 tours normalement Vous faites un bon build Si vous arrivez à le faire en 4 tours Après le faire en 5 tours N'est pas non plus déshonorant Il faut le savoir Après plus peut-être que là C'est peut-être un peu beaucoup Tout en sachant que Déjà je pense qu'on sera assez large Au niveau des 30 tours Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis Franchement de ce point de vue là Puisque si on veut un peu décortiquer Puisqu'on a un peu le temps Je veux qu'il ne se passe pas grand chose Là ils vont détruire les ennemis Assez facilement Donc je peux discuter de ça Donc on a cette première map Qui va se faire en gros en 4 tours La deuxième en 6 tours Donc je ne l'ai pas encore faite Mais je peux vous le dire déjà à peu près Ça sera dans ces eaux là Donc la première 4 tours La deuxième 6 tours La troisième qui est obligatoirement en 10 tours Donc là Ça enlève déjà 10 tours au 30 tours Donc il reste 20 tours 4 plus 6 Donc des deux premières Ça fait 10 Donc 10 et 10 ça fait 20 Donc il reste 10 tours pour la dernière map Ce qui est largement à l'aise Donc c'est honnêtement pas le turn Qui va nous poser soucis Donc voilà Là je ne sais pas trop quoi dire Donc à quelques moments Il y a des renforts sur cette map Donc au tour numéro 3 ou 4 Je ne sais plus Donc au tour 3 Je crois qu'il y a un renfort vers le bas Voilà Et au tour 4 Si je ne m'abuse Il y a un renfort Sur le côté gauche de la map Donc voilà Hyke qui est toujours inutilisable Ça c'est regrettable Alors sachez de toute façon Que ça va bientôt changer Et c'est pas bientôt en fait C'est juste après la forêt de Serenès Il me semble Ça change Donc il va enfin être utilisable Parce que c'est toujours une unité Qui ne combat pas Donc quand même Et quant à Néphény Comme je vous l'ai dit Donc ça ne sera pas Donc là on est au chapitre 17 Pour Hyke Donc c'est normalement Si je ne me trompe pas C'est au chapitre 18 Qu'il est promu Et pour Néphény Ça sera au chapitre 21 Donc une fois qu'on aura le magistère Puisque c'est le dernier magistère Qui est encore en vigueur Dans la nature Donc pour économiser 100 PX Il faut faire le boulot Et donc on met Néphény de côté Oui alors là je me rétracte un peu Parce que je sais qu'il va falloir quand même durer Un peu 4 maps Donc les javelots On va essayer de les économiser quand même Et on va plutôt utiliser Les lances en acier Parce que je ne sais pas si vous avez vu Mais vous avez beaucoup plus de lances en acier Dans le convoi Que de javelots Ça c'est sûr Les javelots on est obligé De les racheter à chaque fois Donc ils sont plus précieux Que les lances en acier Et puis même s'il prend des dégâts Il ne prend plus beaucoup de dégâts Par coup Maintenant il est vraiment très très safe On ne peut plus le dépasser C'est ce que j'avais dit C'est à dire qu'à partir du T2 Les maîtres H Sont beaucoup plus safe Ils ont tellement de vie Et en plus ils esquivent parfois Et pour un peu qu'ils aient Un soutien qui leur donne de l'esquive Je ne vous raconte même pas C'est la fête du slip Voilà Donc comme je vous l'avais dit Donc au tour numéro 3 Il y a un renfort au sud Donc là vous ramenez Soren Pourquoi Soren ? Tout simplement Parce que c'est lui qui a le moins de moves Donc C'est préférable Que ce soit lui qui revienne Et comme ça Pour ceux qui ont beaucoup de mouvements Eux on les fait gambader Pour aller vers l'avant Je trouve que c'est pertinent Voilà Donc SOS Qui n'est pas en reste Surtout sur ceux Alors Vous vous rappelez la dernière Ah oui tiens Je vais vous en parler de ça La dernière mission Il y avait le cavalier Enfin le général Je n'arrivais pas à tuer En fait J'ai refait la mission C'est très très facile Là je n'ai eu aucun soucis A m'en occuper Puisque ce coup là J'ai ramené Soren Beaucoup plus tôt Et donc du coup J'ai réussi à le tuer facilement Et j'ai même fait un truc en plus Vous vous rappelez Qu'avec SOS Je Vers la toute fin Je tue Un des Un des soigneurs Et bien Comme le général Était tué bien avant ça Par Soren Et bien je lui ai volé Un objet C'est à dire Cure Avec SOS Donc j'ai même fait Un petit truc en plus Donc ça rapporte en plus Un peu d'expérience Ça donne en plus un objet L'objet Cure Cure Qui permet de soigner On le rappelle 20 de PV Plus magie Voilà Donc voilà Je me suis fait un petit plaisir Je lui ai volé son Cure Parce qu'effectivement Contrairement Je crois A Radiant Band Les bâtons Ne sont pas équipés Et tout ce qui n'est pas équipé Peut être volé par les voleurs Donc Je me suis fait un petit truc Donc Voilà Et donc le général A été tué bien avant ça Par Soren SOS A tué A volé le soigneur Puis il a tué Enfin voilà C'était assez Donc là j'ai fait un perfect Avec ça Voilà Donc Oscar Qui gémit le javelot Donc cette fois Il va faire un petit massacre Donc là il est Oscar Qui est plus très loin D'avoir D'atteindre ses stats max Là C'est Notamment vitesse Et voilà Attention Soren Qui est un des derniers A passer en T2 Il y aura des fainis Mais on la garde sous le coude Pour le magistère Et voici Monsieur Soren En T2 Alors attention C'est un grand moment Bravo monsieur Soren Le mage Franchement Franchement bravo Là c'est C'est du joli Et donc On peut choisir une autre compétence Et j'ai choisi De manier les bâtons Il n'y a que ça D'utile Honnêtement Parce que manier les couteaux Enfin voilà quoi C'est du grand louliloulol C'est bien plus utile De pouvoir soigner ses alliés Encore que de toute façon Comme vous l'aurez remarqué Quand même assez vite Je ne prends pas de soigneur Non mais c'est vrai On peut faire la constatation Que je ne prends jamais de soigneur J'en ai pas besoin Mon équipe est tellement efficace Que c'est vrai que Sans me vanter Je n'ai pas besoin de ça Donc voilà Là on est au tour 4 Donc il va falloir Finir la map Finalement Donc vous vous dites Il reste encore 4 unités Ça part un peu beaucoup Surtout qu'il y a notre ami Zeeark Qui atteint pas sa cible Donc ça ça m'a beaucoup gêné C'est pour ça que là Je suis en train de voir Avec Ike et Mordecai Si je ne peux pas faire quelque chose Mais ils n'ont pas la portée nécessaire A une casse près Donc ça me pose un petit souci Puisqu'effectivement Les deux duos sont tuables Sur le côté Il y a Boyd Il y a Boyd qui pourra s'occuper d'un des mecs Mais il y en restera un Et en fait la solution est toute simple En fait On s'occupe de l'archer Voilà Voilà Et ensuite Et bien il restera l'épéiste Et tout en sachant que je le rappelle Le tour de l'ennemi Arrive après le nôtre Donc c'est toujours le tour 4 Donc évidemment vous comprenez immédiatement De quoi je veux parler C'est à dire qu'une fois qu'on aura tué tout le monde On sera toujours dans le tour 4 Et il restera un élément On sera toujours dans le tour 4 On sonne avec l'option la fin du tour Mais avant ça Il y a le tour de l'ennemi Voilà Et c'est une fois que tous les intervenants ont joué Qu'on passe au tour suivant On est d'accord Donc finalement Et bien Si je fais fin du tour Si je tue L'épéiste Au moment Où il va m'attaquer C'est à dire il va attaquer que Boyd Parce qu'il est dans le giron Et bien Ça sera fait en 4 tours Et non en 5 tours Voilà Alors on va voir Et hop là Voilà Donc voilà Donc là il va mourir A son tour Au tour de l'ennemi Au tour 4 Et voilà Donc ça c'est On l'a fait en 4 tours Voilà Et voilà C'est la fin de cette vidéo Et pas de ce chapitre Puisqu'on a encore 3 aires A parcourir Allez Je vous dis à plus